Je vous laisse avec votre public qui était impatiente de vous rencontrer, j'en suis sûr. C'est un peu fort là, non ? On est fort, on va descendre un peu. Vous avez bien ? Je crois qu'ils sont encore tous... C'est difficile, hein ? Après le film. J'espère. Alors il y aura des micros, bien sûr, qui vont circuler dans la salle pour qu'on puisse vous poser des questions, débattre, faire des remarques. Moi j'ai envie de poser la mienne, comment va stupide ? Parce que c'est la vedette, regardez, il est sur l'affiche. En fait, il y en a cinq. Quatre. Quatre stupides. Il y en a quatre et un totalement faux. Ah, qui a été refait en images... Ouais, je ne devrais pas le dire. Ah, il y a un cinéma. En fait, parce qu'il aimait bien, le chien aimait bien se faire des gens, pour de vrai. Mais il n'aimait pas les chiens. Et alors dans la scène avec Rommel, c'est un faux. Voilà. Oui, carrément. C'est bien fait. Très bien fait. En tout cas, moi j'ai été surpris aussi d'apprendre que vous, les chiens, n'êtes pas du tout. Finalement, dans la vraie vie, j'entends. Ouais, je ne sais pas que je déteste les chiens, mais je... Alors, on va bien sûr parler du chien, mais pas seulement. Le livre, d'abord. J'imagine que c'est ça, la rencontre, la première rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était quoi le déclic ? Vous avez dit, là, il y a un film à faire. Vous voyez, je ne me le suis pas dit tout de suite, parce qu'en fait, on m'a proposé ce livre il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était mon producteur de l'époque qui avait les droits, et qui voulait faire le film, et qui me l'a proposé. Et il y a 20 ans, je n'avais pas encore une femme depuis 20 ans, et trois enfants. Et donc, je n'ai rien compris au livre. En tout cas, 20 ans après, on me l'a reproposé, le hasard. Je l'ai relu, j'étais en vacances, et je les avais dans le livre, et en vrai. Et là, j'en pouvais tellement plus de ces vacances, que je me souviens, je me suis dit, je vais vous faire ce film. Donc, en lisant le livre, en relisant le livre, vous vous êtes dit, vous n'avez pas dit, c'est moi. Non, je l'ai dit, c'est moi. Ah, vous l'ai dit, c'est vous. À part le chien. Parce que je vous pose cette question, parce que c'est vrai que, troisième film, en tant que réalisateur, avec Charlotte, donc il y a forcément aussi toutes ces questions sur, entre votre vie privée, le cinéma, vous jouez un peu avec ça depuis un temps. Moi, je n'ai pas tellement l'impression de jouer, ça veut dire, le couple, la famille, c'est un sujet quand même inépuisable. Donc, moi, je l'aborde à chaque fois, au moment où j'en suis dans ma vie. Je n'ai pas l'impression que je joue avec la vérité ou pas la vérité. Si je voulais faire un film sur ma vie, je mettrais une caméra chez moi, une GoPro, là. Ça ferait une télé-réalité, quoi. Voilà, je mettrais une dans la salle de bain, une dans la cuisine. Mais bon, ce serait, à mon avis, franchement pas intéressant. Il y a Fante qui a écrit mieux que moi la vie de famille. Donc, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas ma vie. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas de chien. Je n'ai pas de chien, c'est réglé. Mais, non, mais ça ressemble. Et comme ça ressemble, j'imagine, aussi à la vôtre. En tout cas, j'espère. On a quand même tous les mêmes histoires. Tous, on n'en peut plus de nos enfants. On s'applaudit, bravo. Non, mais ça n'empêche qu'on les aime plus que tout. Mais quand même, on a le droit de leur dire, je vous fais chier. À un moment, il y a un peu famille Jevaux. Voilà. Alors, justement, oui, le public. Moi, je sais que quand j'ai vu le film, c'est vrai qu'on sort du film, on a envie de faire son propre bilan. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, messieurs, surtout. Je m'apprécie aux messieurs. Mais enfin, ce n'est pas le but non plus. Non, ce n'est pas le but tout, mais c'est bien aussi de réfléchir à soi, à sa vie, à prendre du recul. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques ? Ah, je vois, il y a un bras qui s'est levé, t'il y a un peu. Non, ce n'était pas un peu, c'était un faux bras. Les gens tousent tout à coup. Voilà, monsieur, madame. Oui, madame, à François, est-ce que vous avez tenu un mot exactement comme le livre, où vous avez aussi mis quelques détails de la vie personnelle, ou alors vous avez peut-être juste inclus comme ça, en dehors, comme on dit, des mots ou des exemples qui ne sont pas dans le livre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre. Beaucoup de choses appartiennent au livre. L'histoire, la structure, la chronologie des choses, le chien, les enfants, etc. Donc ça, c'est le livre. Après, le livre se passe aux Etats-Unis, dans les années 60, donc j'ai quand même adapté à aujourd'hui, ici. Mais aussi, dans le livre, il y a des choses... Alors, d'abord, j'ai beaucoup adapté le personnage que joue Charlotte. Dans le livre, c'est juste une mère de famille, qui n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'elle est raciste, totalement raciste. Et du coup, ça, je ne pouvais pas le garder dans le film. J'ai l'impression que c'est un sujet en soi, quoi. Ce n'était pas ça, vraiment, le sujet du livre. Il se trouve que c'est un peu une critique de l'Amérique, puisque le livre parle d'une époque en Amérique. Donc ça, j'ai coupé, j'ai inventé une histoire à Cécile, avec le prof, tout ça, etc. Le fait que... J'ai l'impression que je l'ai enfermé, tout ça, même si on a réécrit, on a essayé de réécrire un peu dans le style de Jean-Pierre. Donc, vraiment, ça se mélange avec d'autres choses. Je dis en voix off, c'est vraiment les pages du livre, à part l'histoire concernant Cécile. Il y a comme ça des choses. Quand on fume le joint, par exemple, ça se termine dans le livre. Elle s'évanouit, elle vomit et il la baisse dans son vaut. Alors, de nos jours, une femme raciste et l'opiole conjugal, c'est pas possible. Je pense que j'aurais jamais trouvé un franc pour faire l'opiole. Ça se situe en quelle année, d'ailleurs, dans le livre ? Je pense que c'est les années 60. Je pense que c'est les années 60, parce qu'il me semble, je me souviens un peu, mais il me semble qu'il y a le Vietnam qui est quelque part par là, il y a ce militaire, puis il y a un fils qui veut partir, tout ça pour arrêter l'école, il veut partir à l'armée pour se faire réforme. Enfin, je sais plus. Mais je crois que ça se passe dans les années 60. Je crois que madame a une question, je m'approche d'elle. Bonsoir, ce sera pas une question. J'avais juste envie de vous remercier, comme vous le faites. Voilà, vous êtes gentil. Dans une fois, il tira dans ce film. Je vous remercie de nous avoir fait rire, de nous avoir aimé, de nous avoir fait partager peut-être des vrais moments de vie dans votre groupe, dans votre famille. Et puis, moi, personnellement, je vous suis depuis très longtemps. Un grand merci pour tout. Merci beaucoup. Votre fait, c'est un grand. On parle de famille, mais il y a un beau fils, hein, mon fils ? Il y a un beau fils ? Oui, il y a un beau fils. C'était une grande première, ça aussi ? Oui, c'est une grande première, quoi. C'était un peu... En fait, comme on m'avait proposé le livre 20 ans avant, si je l'ai relu, en fait, c'est grâce à lui. Parce qu'entre-temps, c'était... J'aurais très bien pu dire, on me l'a proposé il y a 20 ans, j'ai dit non. En fait, si j'ai eu la curiosité de le lire, c'est parce que c'était devenu entre-temps un de ses livres préférés. Et donc, j'ai eu envie de le relire. C'est presque lui qui est à l'origine, finalement, des filles, non ? Presque. Non, parce qu'il y a quand même un producteur qui me l'a proposé, quand même. Qui est là, en plus, dans la salle, donc... On va failloter un peu, quoi. Et du coup, du coup, j'ai relu le livre. Et je savais que ça titillait de faire l'acteur, mais il n'osait pas, quoi. Il n'osait pas le dire. Et ça, c'est Charlotte qui s'est rendu compte de ça, parce qu'elle était passée par là. Ayant des parents qui faisaient ce métier, elle n'osait pas dire qu'elle voulait faire l'acteur. Donc elle, elle a compris qu'il voulait faire l'acteur. Et du coup, je lui ai proposé, tout de suite, il a dit oui. Alors, je lui ai dit, il faut quand même faire des essais, etc. Pour voir. Et j'ai fait des essais avec lui. D'ailleurs, j'ai dû même m'en aller, parce qu'apparemment, j'étais trop dur avec lui. La directrice de casting m'a dit que j'étais plus difficile avec lui qu'avec les autres jeunes gens qui venaient faire des essais. Et du coup, je suis parti, j'ai l'essai. Quand on a vu ses essais, honnêtement, c'est pas parce que c'est mon fils. Mais il est très bon. Franchement, c'était le meilleur et le plus beau. Même s'il m'a fait chier beaucoup, je lui dis d'ailleurs. Et en plus, il vient de revenir à la maison. Il s'était cassé et il vient de revenir. Et là, je suis là. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Vous vous rappelez peut-être ? Je devrais mettre justement des petites caméras pour Charlie. Vous êtes un réalisateur très exigeant. Ça revient souvent, je trouve, dans les interviews. Même Charlotte le disait. Vous êtes exigeant. Peut-être. Et peut-être plus exigeant avec Charlotte et votre fils. Avec eux, c'est plus problématique. Parce que moi, je sais, quand je suis acteur et que je suis déçu par un film, je n'ai pas envie qu'ils soient déçus du film. Je les emmène dans mon film et j'aimerais bien qu'ils soient fiers. Donc, ça me met une angoisse supplémentaire. Mais, voilà. Donc, évidemment. Après, exigeant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Normalement, un metteur en scène doit être exigeant. Il faut que le film soit bien. Est-ce que, du coup, eux se permettent, des fois, de vous dire que ça suffit ? Apparemment, je leur parle plus mal à eux qu'aux autres. Mais c'est normal. Je les connais. Je prends moins de pincettes, etc. Des questions ? Oui. Ici, madame. Bonjour, monsieur Attal. Je vous ai la question. Ce film avait pensé, si vous voulez, des hommes de la cinquantaine et de Romain Garry, de l'un de cette limite, le ticket du plus valable. De façon drôle. De façon très drôle. Donc, je vais me laisser. C'est vrai. C'est marrant parce que je me dis, c'est un des livres sur ma liste de films à adapter. C'est très intéressant parce qu'il est un film. Oui, mais on verra plus tard. Notre intervention, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est pour le film, de toute façon. Moi, je prends le micro. Bon, le personnage est particulièrement cynique. Et bon, c'est la fin qui me perturbe parce que la micro-note d'espoir, c'est qu'elle dit « J'ai envie d'aller en Rome », mais elle revient. La manière dont... Enfin, je pense que je ne vais pas dormir pendant deux nuits. Je n'ai rien vu d'aussi déprimant. Et en plus, la musique qui prend la paix. Je suis assez surpris. Donc, est-ce que c'est vraiment pour... Je ne connais pas du tout John Fante, encore moins celui-là. Voilà, la question, c'est est-ce que c'est... Il n'y a peut-être que moi qui le ressent comme parfaitement déprimant. Mais voilà, pourquoi cette volonté... Et peut-être, vous savez quoi, moi aussi, je vais... Puisque mon producteur est là, est-ce qu'on peut retourner la fin ? Je suis désolé. Je n'ai pas le sens de la question. Je suis désolé. Moi, j'adore cette fin, pour tout vous dire. Et même si je peux supposer... Non, mais... Mais je veux dire... Qu'il trouve qu'elle revient. Elle revient, c'est moins déprimant. Qu'elle ne revienne pas. Enfin, qu'elle ne revienne pas, ce serait plus déprimant. La manière dont... Mais en même temps... La manière dont elle revient, de vin, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Mais en même temps, elle revient, elle s'est tapée à un autre être, quand même. Je ne sais pas ce qu'a fait votre femme, c'est toujours été la maison. C'est toujours un peu déprimant quand il arrive une chose pareille dans la vie. La faire revenir avec une musique gay et que tout va bien comme ça, je ne suis pas sûr. Alors, sans entrer dans les détails de ma vie, il y a quand même des gens qui se séparent parce qu'ils estiment que c'est pire de rester ensemble. Absolument, mais là, peut-être que le prochain épisode... C'est la guerre, je ne sais pas. Non, mais comment traiter une histoire ? Comment traiter... Voilà, une histoire, elle est partie, elle revient, elle l'accueille, elle ne l'accueille pas. Honnêtement, il y avait des versions de la scène un peu plus comédie, où c'était plus drôle à table, etc. Je vais vous dire, j'adore cette scène. C'est parfait. Voilà. Parce qu'en fait, quand on fait des films, moi, je ne pense pas à vous. En réalité. J'en suis très déçu. Mais non, mais c'est la vérité. Je pense à moi. Je me dis, ce qui me fait plaisir, c'est comme si je vous invitais à manger chez moi. Je vous invite à manger chez moi, je vais vous faire ma petite recette. Qu'est-ce que vous avez dit ? Quand ? Quand ? Que la gueule ! Ah, écoutez, malheureusement, mon producteur ne me paye pas assez pour avoir un grand appartement avec une grande cuisine comme ça, mais j'en serais ravi. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on fait un film, on le fait... Si on devait penser aux spectateurs, d'abord, si ça se trouve, il y a d'autres gens qui ne pensent pas comme vous. dans les... Apparemment. Donc, comment faire pour penser aux spectateurs ? On ne peut pas penser aux spectateurs. Et souvent, les producteurs nous disent à penser aux spectateurs. Les spectateurs sont tous différents. Donc, moi, je fais un film comme j'ai envie de le faire. Et si vous trouvez ça trop cuit ou pas assez salé, pardonnez-moi la métaphore culinaire, mais c'est vrai que c'est un peu ça. On invite les gens à manger, on espère que ça leur fera plaisir. Je suis désolé si cette scène vous a déprimé. Allez-toi. C'est la notion même d'auteur, finalement. Non, mais moi, j'aime bien être déprimé aussi, j'avoue. Je trouve que... la mélancolie, il y a des choses... Moi, je trouve cette fin touchante. Mais après, ça me regarde. Je suis déçu. La vérité, c'est que je suis déçu qu'elle ne vous plaise pas. Mais... Voilà. Oui, enfin, ne vous plaît pas, quoi. Alors, qui a adoré cette fin, justement ? Non, mais... Pour reposer... Ah, voilà ! Alors là, j'ai bien fait de penser aux spectateurs ! Alors, je crois qu'on a une intervention devant, mais... Bonsoir, M. C'est pas un mot de fuit, c'est de s'assistermer à rien. Moi, je vous aime beaucoup. Et puis, c'est une petite question simple, d'être dur et de réaliser, et de jouer en même temps. Alors, pour vous dire la vérité, pour moi, c'est plus simple. Parce que moi, j'ai pas un acteur qui me fait chier. Pourquoi ? C'est chiant, les acteurs ? Ouais. Ça pose des questions tout le temps. Et pourquoi je dois dire ça ? Est-ce que je peux pas dire ça ? Est-ce que je pourrais... Alors, au moins, moi, j'ai un acteur qui fait exactement ce que je lui demande. C'est un peu fatigant, mais honnêtement, je me sens bien comme ça. Mais, de toute façon, on peut pas imaginer le film sans vous. Non, mais j'étais... Dans mon film présent, non, mais j'étais pas dedans. Et j'étais très bien, avec Daniel Auteuil. Bon, je pouvais pas jouer à un mec de 85 ans. Ça, c'était clair qu'il y avait pas de rôle pour moi dans le film. Mais... Non, quand il y a pas de rôle pour moi, je joue pas, évidemment. Mais... Le prochain, la question se pose, mais je pense que je vais jouer quand même et il y a d'autres rôles. Mais... Et de toute façon, aussi, si je suis devenu metteur en scène, c'est par frustration d'acteur. C'est parce que j'avais envie de m'écrire des rôles aussi. Donc, je fais les deux pour cette saison-là. Une intervention. Pardon. Il y a que les premiers rangs qui me posent des questions. Il y a beaucoup de bras dans le cours. Il y a plein de metteurs en scène qui jouent. Il y a que les Tessounes aussi. Ou il y a Alain, je sais pas. Il y a plein de metteurs en scène qui font ça, surtout en France. Alors, monsieur, oui, vous avez le micro, pardon. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. Si vous n'aimez pas la fin. Bonsoir, monsieur. Alors, moi, j'ai adoré votre fin. Maintenant, vous parlez au début de votre intervention que vous étiez exigeant avec votre fils, avec les acteurs. Et qui était exigeant avec fond dans le film ? Quand vous faisiez une scène, qui vous reprônez ? Personne. Personne ? Personne, parce que le film, c'est le film d'une personne, encore une fois. D'accord. Et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire ce travail pour vous. Voilà. Parce que, en réalité, le travail d'un acteur, c'est quand même très lié à la mise en scène. Les deux choses sont très imbriquées. Donc, je ne pourrais pas... Je me suis posé la question sur mon premier film. J'ai fait, je jouais dedans. Ma femme est une actrice. Et je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas demander à quelqu'un de me diriger ? Et, en fin de compte, j'ai réalisé très vite que c'était très dangereux parce qu'à partir du moment où quelqu'un vous dirige, il ne peut pas non plus ne pas se mêler du travail de l'autre acteur qui joue avec vous. C'est un tout. Donc, je préfère que personne ne m'emmerde. Et comme ça, je ne suis plus tranquille. Pour moi, si je fais une bêtise, c'est de ma faute. En fait, c'est ça qui est bien quand on fait un film. Quand c'est bien, c'est bien. Mais quand ce n'est pas bien, vous pouvez accuser personnellement. Et pour en revenir à la fin du film, je crois que la musique, c'était vraiment ce qui fallait. La musique explique complètement la... Franchement, monsieur, je suis gêné. Je suis gêné pour vous. Moi, je blague. Merci, monsieur, c'est rock de l'or. Oui, le premier.